Bonjour à toutes et à tous. Essayons de revenir sur ce que nous avions dit dans la vidéo précédente, mais cette fois-ci nous allons essayer de visualiser ce qui se passe à l'aide de cette ligne du temps que j'ai dessiné ici. Donc ce graphique c'est celui de l'évolution du prix de l'action méta au cours du temps et on a imaginé que ce prix fluctue de cette manière-ci. Il commence donc à 100 euros comme on l'avait dit dans la vidéo précédente et à un moment donné il chute. Maintenant notons donc ici le jour où nous nous trouvons c'est donc le j0 jour 0. Donc avant nous dit dans la vidéo précédente que se passe-t-il lors d'un short. Ici je vais redessiner donc la feuille de bilan comme ça du shorter. Donc le shorter c'est la personne qui effectue le short et donc dans ma feuille du bilan ici il y aura les actifs et là les passifs. Et disons que notre shorter a déjà un petit peu d'argent sur lui. Disons qu'il a 60 euros déjà sur lui donc que je mets dans ses actifs il les possède déjà. Et j0 c'est donc le jour où il a terminé son analyse. Et c'est important de rappeler que tout ce qu'il connaît lui ou bien elle bien sûr c'est le passé. Son analyse est basée sur les informations du passé donc toute cette partie-ci de notre graphique. Ce qui se passe après ce n'est que de la prédiction. Mais disons que notre shorter a la conviction forte que le cours de l'action méta va chuter et donc il va emprunter une action à son courtier ce jour-là j0. Et on voit que le prix de cette action ce jour-là est de 100 euros. Donc dans le bilan on peut ajouter que désormais il possède une action méta qu'on va juste appeler méta ici. Mais en contrepartie il va devoir maintenant une action méta à son courtier. Donc on ajoute aussi une action méta dans les passifs. Ici ce sera donc une dette qu'il a envers son courtier. Donc à partir d'ici notre shorter n'a encore rien fait avec son action. Il pourrait simplement la rendre pour payer sa dette et équilibrer son bilan. Mais ce n'est pas ce qu'il a en tête sinon il l'aurait pas emprunté. Non ce qu'il fait c'est qu'il va aller sur le marché le jour même donc le j0 et qu'il va vendre l'action méta au prix d'aujourd'hui donc à 100 euros. Et donc maintenant qu'il a vendu cette action, il a vendu cette action, il ne l'a donc plus dans ses actifs mais il va recevoir 100 euros à la place qu'on va noter dans ses actifs donc. Et maintenant disons que méta publie ses comptes ce jour-ci disons en j2 et ses comptes ne sont pas très bons. Donc ce jour-ci c'est donc la publication des comptes en j2 et la publication des comptes. Et donc après cette annonce, le cours de l'action méta chute. Ça dégringole durant quelques jours et après disons huit jours en plus par exemple. donc on arrive au jour 10 et bien à ce jour-là l'action arrive à un prix de 50 euros. Et notre shorter se dit maintenant ça suffit je pense pas que le prix de cette action va chuter encore beaucoup plus que ça, il est temps de couvrir mon short. Et donc au j10 ici, redessinons la feuille du bilan ici, donc le bilan du jour 10, il aura donc 160 euros d'actifs car il avait 60 euros à la base qu'il avait gagné je sais pas moi en travaillant réellement, plus 100 euros qu'il a gagné en revendant l'action qu'il a emprunté. Et du côté de ses passifs, il a une dette d'une action méta envers son courtier, toujours. Action méta qui je le rappelle appartient réellement non pas au courtier mais au client de ce courtier qui a décidé de déposer son action méta chez lui. Et donc ce que le shorter va faire aujourd'hui c'est qu'il va retourner sur le marché et qu'il va racheter une action méta mais cette fois au prix de 50 euros parce que désormais le prix est de 50 euros. Il dépense donc ses 50 euros ici pour acheter une action méta, donc une méta. Et donc maintenant ses actifs ça deviendra 160 moins 50 ce qui fait 110 euros ainsi qu'une action méta. Et pour terminer de couvrir son short, il ne manque plus que de prendre l'action fraîchement achetée et de la rendre au courtier pour payer sa dette, couvrir sa dette, couvrir son short. On peut donc dire que le short a fait gagner 50 euros à notre shorter, ce qui n'est pas tout à fait vrai car il y a des coûts liés à l'emprunt de l'action mais ça je l'expliquais dans la vidéo précédente. Mais dans cet exemple ici on a vraiment aidé notre shorter, on a pris la meilleure situation pour lui parce qu'on a dit que son analyse était vraiment bonne et que son pari, parce que c'est important de répéter que le shorting c'est un pari car on ne connaît pas le futur, c'est un pari qu'on fait sur le cours de l'action. Mais donc son pari, on a dit que son pari a été bon. Que se passerait-il maintenant si l'action n'évoluait pas vraiment comme notre personnage l'avait prédit ? Je vais donc redessiner ici un graphique avec le prix de l'action et le temps, donc toujours à J0 là. Et donc l'historique des prix de l'action fluctue comme ceci. Ça c'est donc le passé qu'on connaît. Et à ce J0 ici maintenant, notre shorter qui a fait son analyse effectue le short. Il emprunte donc l'action Meta pour la revendre et on est donc dans cette situation-ci. Mais cette fois-ci, lors du jour 2, lorsque l'annonce de Meta sort, l'annonce des comptes de Meta sort, les comptes sont bons et donc le public a en fait vraiment bien accueilli la nouvelle et le cours de l'action grimpe comme ceci. On parlera peut-être plus tard de la psychologie qui se cache derrière cette situation, des situations comme celle-ci. Mais ici, disons que le prix grimpe un peu ici. Mais notre shorter se dit qu'ici, c'est juste temporaire et que ça va chuter plus tard. Il est sûr de son analyse. Et l'action continue de monter et monter. Et à un certain moment, les nerfs de notre personnage ici disent, c'est assez, il décide de vendre pour limiter la casse. Disons ici que le prix de l'action est monté jusqu'à 150 euros. Et on peut déjà se rendre compte ici que le shorting est quelque chose de très risqué parce qu'on voit ici que l'on peut perdre une quantité d'argent potentiellement illimitée. En effet, le prix peut potentiellement grimper de manière illimitée. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant ? Que se passe-t-il ? Eh bien, dans cet univers parallèle où les comptes de méta étaient très bons, juste avant de couvrir son short au J10, donc ici c'est donc le J10, eh bien la situation du shorter était celle-ci. Ses actifs donc A étaient de 160 euros car il avait 60 euros avant et il a vendu l'action à 100 euros, l'action qu'il avait empruntée à son courtier. Mais en contrepartie, il avait donc une dette, un passif donc, une dette de une action méta. Et ça c'est au jour 0, le jour où le short est effectué. Mais maintenant, après 10 jours, le prix a augmenté à 150 euros et le shorter veut couvrir son short. Donc il va sur le marché de l'action et achète une action méta à 150 euros. Donc dans ses actifs, il n'y aura plus que 10 euros maintenant et une action méta. Et finalement, cette action fraîchement achetée va servir à rembourser sa dette. Il va donc la rendre à son courtier, il n'aura donc plus que 10 euros dans son bilan. Et dans ce scénario, si le prix de l'action a en fait augmenté de 50 euros, le shorter a en fait perdu 50 euros. Parce que dans ce cas-ci, il a vendu bas et acheté haut. Donc il a d'abord vendu à 100 euros et puis acheté à 150 euros. Or, c'est l'inverse qu'on cherche à faire. Un peu plus tôt, j'ai parlé de perdre une quantité d'argent potentiellement illimité. Et bien, pourquoi est-ce que j'ai dit ça ? Bien ici, on a vu que si le prix de l'action était passé à 150 euros, il aurait perdu 50 euros. Mais donc, si le prix avait continué à monter sans que le shorter ne couvre son short, si le prix était monté à 200 euros, eh bien il aurait perdu 100 euros. S'il était monté à 300 euros, il aurait perdu 200 euros et ainsi de suite. Or, dans l'autre sens, ce n'est pas vrai. Le prix ne peut pas passer en dessous de 0 euros. Donc en vendant l'action empruntée à 100 euros, le prix du marché à J0, eh bien le gain maximum serait de 100 euros. Maintenant, si on avait voulu la jouer safe et faire un achat à long terme au lieu d'un short, il se serait passé quoi ? Eh bien on aurait donc payé 100 euros au J0, on aurait donc une dette de 100 euros, mais en contrepartie, on posséderait une action méta. Donc si, comme dans le premier scénario, le prix avait chuté, on aurait perdu une quantité d'argent égale au montant de cette chute, ce qui serait au maximum de 100 euros. Et dans le second scénario, on aurait potentiellement gagné une quantité d'argent illimité. Mais donc on voit que la nature d'un short est vraiment risquée à cause de ce risque, cette perte potentiellement infinie. Dans d'autres vidéos, nous parlerons des différentes sécurité que les shorteurs doivent ou peuvent prendre pour se protéger d'une éventualité comme ce second scénario, pour s'assurer que le shorteur puisse racheter une action et la rendre à son courtier, bien sûr. Merci. Merci.